Salut Nautonomiste, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter une des vidéos les plus importantes sur l'eau et elle fera partie d'une série de vidéos sur l'eau. J'ai fait appel à un professionnel, Pierre Lécolo, qui installe des systèmes hors réseau depuis plus de 10 ans. Ce sont des systèmes hors réseau d'eau pour collecter et filtrer l'eau de pluie. Vous verrez que d'année en année, il a amélioré son système et je le trouve, je n'aime pas dire parfait, mais extrêmement performant. On vous détaille tout ça dans une longue vidéo de plus d'une heure sur la collecte, la filtration et surtout la valorisation de l'eau pluviale sur l'archipel. Bonjour Pierre. Bonjour Brian. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je te présente aux personnes, c'est grâce à toi que j'ai appris qu'on pouvait collecter l'eau de pluie et que j'ai développé mon petit système par rapport à toi. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité s'il te plaît ? Pas de problème. Déjà, je précise que je t'avais appris qu'on pouvait la collecter mais surtout la valoriser et la consommer puisque c'est encore une grande, grande croyance en France qu'on essaie de faire croire en tout cas aux Français qu'il serait interdit d'utiliser l'eau de pluie pour autre chose que les chiottes et le jardin. C'est tout à fait faux. Il faut juste bien lire la réglementation et la comprendre. Je suis Pierre Lécolo et spécialisé depuis plus de dix ans sur les projets d'autonomie complète en eau de pluie parce que je focalise toute mon activité vraiment que sur ces projets d'autonomie puisque en fait moi je suis dans une vision, je veux dire, plus de valorisation domestique de l'eau de pluie que de récupération. Donc c'est vraiment pour chercher à valoriser le potentiel qualitatif de l'eau de pluie pour tous les usages intérieurs et pour la consommation aussi surtout prioritairement pour l'eau sanitaire et l'eau alimentaire puisque c'est là qu'elle a la plus grande valeur et le plus grand potentiel. Et donc mon activité, c'est surtout une activité de conseil, études, conception. Ça c'est le plus gros. J'ai aussi une activité de formation pour particuliers ou pour professionnels où je vais aussi développer maintenant des formations pro aussi en vidéo. Consultant en réglementation aussi, eau et assainissement, conférencier. Bon voilà, j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc comme on dit. Mais tout vraiment centralisé sur la qualité de l'eau alimentaire, la valorisation de l'eau de pluie. Je fais un peu de conseils aussi mais je ne travaille pas sur le terrain mais sur l'assainissement écologique. Et voilà, c'est un peu le plus gros de mon activité aussi en plus de toutes les petites choses connexes. Bon là, on est chez un de tes clients. Merci à eux de nous avoir permis de pouvoir filmer ça. Je vais me reculer et on va présenter ce que tu fais. Là, je vois que tu es devant quatre trappes. Alors juste la pompe que vous voyez là, c'est juste une pompe pour la piscine. Donc il ne faut pas la prendre en compte. Est-ce que tu peux nous dire, une fois que l'eau de pluie est collectée, collectée dans le toit, elle arrive dans ces cuves, est-ce que tu peux nous présenter tout ça s'il te plaît ? Bien sûr. Donc ici, en fait, on est sur un ensemble de deux cuves. Donc c'est deux cuves cylindriques de 6000 litres, deux cuves béton qui sont jumelées, interconnectées entre elles. Donc on a 12 mètres cubes de stockage pour une famille de quatre personnes. 12 mètres cubes pour moi, en général, c'est vraiment un minimum pour une autonomie complète. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une belle surface de toiture. Il y a une bonne pluviométrie aussi. Donc le potentiel est quand même assez intéressant, donc assez régulier. Donc on n'était pas obligé de surdimensionner, je veux dire, le stockage. On en parlera plus loin dans la vidéo, tu nous développeras ça quand on sera devant le système de filtration. OK. Donc là, on a les deux cuves qui sont côte à côte et interconnectées. Là, on a le pré-filtre, donc c'est la pré-filtration avant le stockage. Donc là, c'est l'eau qui est recueillie du toit, en fait, est collectée. Et je vais t'ouvrir la trappe là. Donc là, l'eau qui arrive, elle arrive ici. Donc toute l'eau qui est collectée sur le toit, en fait, arrive par la conduite principale, donc ici. Et donc est déversée directement dans le panier, le panier-filtre. D'accord. Donc ce panier-filtre retient toutes les grosses saletés, impuretés, toutes les feuilles, les brindilles, tout ce qu'on peut trouver sur le toit ou dans les gouttières. Et sous le filtre, là, la partie bleue, là, c'est un mousse aussi. Bon, ça, je ne le fais pas tout le temps, mais c'est occasionnel ici. Mais c'est un mousse aussi de filtration qu'on utilise aussi dans les bassins ou les piscines, les aquariums ou quoi que ce soit. C'est un mousse filtrant qui fait ici 5 cm d'épais. D'accord. Donc après ça, normalement, il n'y a plus aucune feuille, il n'y a pas de bestiole qui arrive dans la cuve. C'est justement pour garantir. Par exemple, c'est pour ça aussi que les couvercles sont étanchifiés aussi avec des joints à mousse. Parce que c'est quelque chose, c'est pour ça que je parle aussi souvent d'installations bien conçues et bien réalisées, bien installées. Parce qu'il faut vraiment faire très, très attention à tout ce qui est étanchéité au niveau du stockage. Il faut absolument éviter toute infiltration d'eau extérieure dans le stockage, que ce soit par les joints, par les tuyauteries. C'est pour ça, par exemple, que toutes les reusses sont débordantes aussi du sol. Parce que si vraiment il y a un gros abat d'eau et qu'il y a une nappe d'eau qui se crée sur le terrain, il ne faut pas qu'il y ait une infiltration non plus par les couvercles d'une eau sale, je vais dire, qui serait sur le terrain et qui puisse rentrer dans le stockage. Donc il faut garder vraiment une eau la plus propre possible pour qu'elle soit la plus saine possible et avoir une bonne conservation de cette qualité dans le temps. Donc là, le stockage, c'est quand même une partie très importante. Et la pré-filtration avant le stockage est aussi une étape primordiale et fondamentale. Donc là, il y a tout un type sur le marché, il y a tout un type de pré-filtration différente. La plupart, en fait, sont des pré-filtres dits auto-nettoyants, donc qui théoriquement se nettoient tout seul. Mais c'est des grilles séparatives avec les saletés qui vont d'un côté et l'eau propre de l'autre. Mais ça veut dire que systématiquement, tout ce qui est impureté, je veux dire déchets et tout, doivent être éliminés par une partie de l'eau. Donc automatiquement, il y a une perte d'eau. Qui, selon les types de pré-filtres ou selon les faibles pluies ou les grosses pluies, il peut y avoir une perte d'eau quand même au niveau de la pré-filtration plus ou moins importante. D'accord, donc ça pour moi, c'est la meilleure solution, ça ? Moi, je ne suis pas sur ces... je n'aime pas ces concepts de pré-filtres auto-nettoyants. Ici, on est vraiment sur du 100% Recup. C'est un système manuel, certes, de temps en temps, il faut vérifier le panier, le sortir, le nettoyer. Donc là, par exemple, si on veut le sortir, il y a juste à démancher. C'est le manchon. On sort le panier, on va le vider. Donc à la limite, rien qu'à faire ça, il est déjà pratiquement propre. Il est un petit peu sale, mais ce n'est pas obturé, je veux dire. Et un petit coup de brosse, un petit coup d'eau, c'est vite fait. La mousse, c'est pareil, on la sort, on passe un coup de jet d'eau dessus, ça se rince, ça se nettoie assez facilement. Et là, on est sur un genre de toile moustiquaire, je veux dire. Hop, il faut que je le remette comme il faut. Parce que j'ai mis une petite vis de blocage aussi, justement, exprès. Voilà. Donc là, le filtre est bien calé. OK. Et là, on est sur une... C'est à peu près l'équivalent d'une toile moustiquaire, je veux dire, mais... C'est une toile en polypropylène à 350 microns, donc ça fait un tiers de millimètre. Moi, je juge ça déjà suffisant. Il ne faut pas forcément monter plus haut qu'un demi-millimètre pour une pré-filtration, mais à 350 microns, là, c'est ce que j'ai toujours installé, j'en suis toujours très content. J'ai toujours une eau vraiment très clean dans le stockage. Je n'ai jamais de surnageant, je veux dire, d'impureté qui flotte sur l'eau, rien de tout. Pour moi, ça suffit déjà, parce qu'on... On ne cherche pas non plus d'avoir une eau potable directement dans le stockage. Il faut bien comprendre que dans le stockage, c'est une eau brute, donc elle va être filtrée et traitée après dans la maison. Donc, ce n'est pas comme le schéma traditionnel de l'eau publique, je veux dire. L'eau qui est stockée, ça reste de l'eau brute et elle est filtrée et traitée après dans la maison. Déjà, tu avances quand même pas mal le travail, là. Ah bah oui, quand même. Parce que tu me dis, on ne cherche pas à avoir une eau propre, mais déjà, là, normalement, tu n'as plus de sable, tu n'as plus de... Enfin, moins de sable. Excepté, je veux dire, sur le plan bactériaux, évidemment, parce que ça reste une eau brute qui est naturelle et qui descend du toit et qui est dans un stockage, mais je veux dire, si on ne considérait pas le côté bactériaux, on peut la boire directement dans la cuve, quoi. Mais évidemment, ce n'est pas à faire, parce que la bactériaux, elle est quand même là, elle existe un peu partout. Bien sûr. Et comme je dis, ça reste une eau brute. Donc ça, c'est une partie primordiale, donc pré-filtration. Alors, je montre aux gens parce que tu as dit qu'il y avait deux cuves. Donc, celle-là et celle-là. Les deux regards ici et là, les deux regards ici pour la deuxième cuve. Première cuve, deuxième cuve. Et là, c'est l'oxygénateur. D'accord. Ah, l'oxygénateur, je ne connais pas du tout. Et elles sont cylindriques. Oui. Donc, vraiment cylindrique en béton, deux fois 6 000 litres. Et donc, l'eau du pré-filtre rentre dans la première. Ça, c'est un principe aussi que j'ai toujours adapté. Je préfère toujours, en fait, privilégier, si on veut se baser, par exemple, sur 10 mètres cubes de stockage, je préfère privilégier une solution à deux fois 5 000 plutôt qu'une fois 10 000. D'accord. Parce que ça permet aussi d'avoir deux cuves plus petites, qui sont plus faciles à transporter, plus faciles à véhiculer, plus faciles à poser, moins lourdes. Mais en même temps, ça permet aussi le principe de pouvoir alimenter dans une et de pomper dans l'autre. Ce qui veut dire que la première cuve, en fait, en plus de la pré-filtration, la première cuve va aussi avoir un effet de décantation complémentaire au pré-filtre. Et donc, on aura une deuxième cuve qui sera plus propre avec une eau aussi plus propre dans la cuve de pompage, en fait. C'est ingénieux, on dirait que tu as fait ça depuis peut-être 10 ans. Non, mais ça cogite quand même. C'est top. Donc là, on va ouvrir la deuxième. On est d'accord, donc, la deuxième doit être la plus propre puisque la première a aidé à décanter. Oui, oui. Bon, là, je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on va voir ? Je ne sais pas si tu le verras avec la caméra, mais en fait, là, on a la cuve qui est pleine. Donc, il y a 1,85 m d'eau dans la cuve. Et en fait, on voit clairement le fond dans le fond. Alors, le fond, je ne garantis pas. Je vais essayer. Sur la gauche, là, on voit la pompe qui est suspendue. Mais voilà, avec la lumière, ce n'est pas forcément facile à voir. Mais là, on a une oeuvre complètement transparente, très propre. Et l'avantage aussi sur les conceptions que je fais, c'est que je ne fais jamais une entrée et une sortie latérale. Parce qu'un peu comme le principe des fosses sceptiques, quand on a une entrée et une sortie latérale, on a l'entrée qui est pratiquement au-dessus de la cuve et on a la sortie en trop-plein qui est toujours un peu plus basse. Ce qui veut dire qu'au niveau de la sortie, on a un tuyau de sang. Donc, le fil d'eau de sortie, il est en bas du tuyau de sang. Et au-dessus du tuyau, il y a encore au moins 5 cm, je veux dire, avant le plafond. Donc, ça veut dire que le fil d'eau de sortie, de trop-plein, il est toujours, en général, au moins à 15 cm sous le plafond. Donc, c'est 15 cm qui reste vide. Et quand on est sur 2, 3, 4 cuves, si on perd 2, 3, 4 fois 15 cm de volume, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, moi, en fait, systématiquement, je fais toujours mon entrée par le haut et le trop-plein par le haut. Ce qui veut dire que quand elles débordent, elles sont complètement pleines. Ces 15 cm ne sont jamais perdus. Donc, c'est vraiment optimisé au maximum. Il y a beaucoup d'astuces. Eh bien, c'est ce que j'ai fait évoluer aussi au fil du temps. C'est pour ça que je suis arrivé à quelque chose de très abouti maintenant. Donc, en fait, le tuyau noir que tu vois avec le coude, c'est le tuyau qui plonge directement sur la pompe immergée. Donc, moi aussi, je travaille toujours sur ces systèmes de pompe immergée. Moi, j'ai mis un flotteur sur ma pompe. Est-ce que, enfin, là, tu n'as pas l'air de le faire sur celui-ci ? Mais il n'y a pas besoin parce que c'est le régulateur électronique, en fait, qui a déjà la sécurité manque d'eau intégrée. Génial. OK. Et donc, le flotteur, c'est surtout aussi pour activer la sécurité manque d'eau quand le niveau arrive trop bas. Mais là, il n'y a pas besoin parce que c'est le régulateur qui fait cette fonction. Et donc, l'avantage de la pompe immergée, c'est qu'elle développe toute sa puissance que sur le refoulement, alors qu'une pompe de surface, elle aspire d'un côté, elle refoule de l'autre. Et le gros avantage, c'est qu'elle est directement hors bruit et hors gel. Alors qu'une pompe de surface, pour la voir hors gel, il faut qu'elle soit à l'intérieur. Et donc, si elle est à l'intérieur, pour la voir hors bruit, ce n'est pas toujours facile. Moi, je te confirme, j'ai une pompe qui est immergée et je n'entends rien. Ah ben non, tu ne peux rien entendre. Là, si elle tourne, on l'entendrait à peine. Et donc, le gros tuyau noir, c'est le tuyau de pompage de refoulement qui part directement à la partie technique de la maison. Le gros tuyau en PE, noir. Donc, le câble bleu ici, c'est le câble d'alimentation électrique de la pompe que je mets sur un boîtier de dérivation parce que si un jour, il faut sortir la pompe pour l'envoyer en réparation, quelque chose comme ça, il y a juste à la déconnecter là, on sort la pompe, on la débranche de son tuyau, ça part direct. Et donc, ça, c'est le câble d'alimentation qui vient directement de la maison. Et on a le câble aussi qui repart alimenter la prise ici de l'oxygénateur. Et ça, c'est une ventilation aussi que je fais entre cuves et qui est prise aussi par le champignon ici. Donc, juste ce tuyau-là de 50, c'est un tuyau de ventilation qui permet de faire une communication d'air entre les deux cuves et qui est... Ça, tu dis champignon ? Oui, c'est un champignon de ventilation, en fait. Non, mais au pire, t'embêtes. Voilà, c'est juste une ventilation avec un moustiquaire. D'accord, attends, je vais... Ouais, il y a un moustiquaire dedans, génial. C'est un peu sur le principe aussi de l'assainissement, c'est pareil, parce que l'assainissement, il faut toujours aussi une ventilation avec une aspiration en partie haute et tout, mais là, sur une installation d'eau de pluie, c'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus d'avoir une ventilation comme ça d'entre cuves. D'accord. Et les deux petits tuyaux qui sont là, c'est les petits tuyaux de l'oxygénateur qui vont aux pierres bulleuses. Ça aussi, c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Certains de mes clients le font, d'autres ne le font pas. Donc, en fait... Oxygénateur ? Oui, on va le voir juste après. Là, c'est un oxygénateur de bassin, en fait, tout simplement, avec une pierre bulleuse, là. Alors, c'est quoi ? Excuse-moi, ça sert à quoi, ça ? À oxygéner l'eau, en fait... Ah, c'est ça qui fait l'eau ? D'accord, l'oxygène. D'accord. Je crois que c'était un niveau ou quelque chose comme ça. C'est une pierre bulleuse, d'accord. Donc, ici, on a deux petits tuyaux noirs. En fait, c'est les deux tuyaux de l'oxygénateur, là, que je viens de rebrancher. Donc, en fait, c'est simplement des pierres bulleuses. Voilà. C'est juste une petite pierre, là, comme pour mettre dans les bassins les aquariums, mais c'est un peu plus gros. Et alors, à quoi ça sert ? En fait, l'oxygénation, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Et hop, je la relève. Je coupe. En fait, toutes les analyses que j'avais faites, j'avais concentré sur l'eau brute de stockage. Bon, ça, je le savais déjà par les travaux de Joseph, mais la plupart des bactéries qu'on retrouve, donc, quand on a une bonne étanchéité sur tout le stockage et tout, qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau extérieure, on n'a vraiment que l'eau de pluie telle qu'elle est, déjà pré-filtrée. Et en fait, la plupart des bactéries qu'on retrouve là-dedans, c'est beaucoup des sulféto-réductrices, qui sont des bactéries anaerobies. Et comme elles sont anaerobies, le fait d'oxygéner occasionnellement, parce qu'il n'y a pas besoin de le laisser tourner en permanence, ne fût-ce qu'une heure ou deux par semaine, ça peut suffire. Mais le fait d'oxygéner l'eau, en fait, occasionnellement, ça permet aussi de contenir le développement bactérien dans le stockage. Excellent. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un plus. C'est un plus au niveau qualité. Pour les analyses, on explose tout avec ça. C'est vrai que moi, sur toutes mes analyses que j'avais développées chez moi, je n'ai jamais retrouvé de contamination fécale. Donc, c'est vraiment essentiellement les sulféto-réductrices, mais qui ne sont pas vraiment dangereuses en soi. Et le principal, c'est surtout d'essayer d'éviter la contamination fécale. Et moi, je n'ai jamais retrouvé chez moi. Et donc là, justement, comme les sulféto-réductrices sont anaerobiques, elles ne supportent pas l'oxygène, mais ça permet de contenir leur développement. Donc ici, mon client, il a opté pour cette option-là en plus. Donc, on l'a posé, mais ce n'est pas systématique. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, on reprend. L'eau, elle arrive du toit, ici, pré-filtrée. Dans le pré-filtre. Dans le pré-filtre. Elle décante dans la première cuve. Elle rentre dans la première qui fait un peu office de décantation complémentaire au pré-filtre, oui. Ok. Elle est transférée. Je ne t'ai pas montré, tiens. Le tuyau noir qu'on voit ici en PE est le deuxième qui est là. Donc, il passe, en fait, de cuve en cuve. Ah, pour vous remontrer, excusez-moi, je l'ai... Donc, ça, c'est le tuyau de pompage de la pompe. Donc, la pompe, elle est suspendue sur son filin qui est là. Ok. Et ce tuyau-ci et l'autre tuyau en parallèle qui est là de l'autre côté. Ok. C'est deux tuyaux aussi PEHD32 qui vont de cuve en cuve, en fait, et qui passent par le haut et qui permettent le transfert d'eau d'une cuve à l'autre. Et ça, il y a déjà des gens qui ont difficile à comprendre ça en se disant, mais c'est pas possible, un vase communiquant, ça ne peut pas se faire par le haut et tout. Mais si, c'est tout à fait possible. Il y a des petites astuces aussi pour ça, mais c'est tout à fait possible et ça fonctionne très bien. Le gros avantage, c'est d'éviter d'avoir un percement en partie basse des cuves pour avoir une liaison en partie basse, pour faire le vase communiquant. Parce que quand on perce en partie basse pour faire un kit de liaison comme ça, sur le bas de cuve, on a beau me dire oui, mais les joints, ils sont très efficaces, très étanches et tout, c'est des joints fourcheda, triple, quadruple lèvres et tout, ils sont garantis 10 ans. C'est bien beau, mais si après 12 ans, ils commencent à s'effriter ou quoi que ce soit qu'ils commencent à perdre, le problème, c'est qu'on ne peut pas réparer. Tout est en fond, tout est enterré et tout, on ne peut plus réparer. Non, mais j'ai eu le cas, j'ai eu le cas sur internet via mon forum, un gars qui m'avait écrit sur mon forum et il m'a dit, il faisait des bons, lui, il était assez vénère, il m'a dit, il s'était mis 4 cuves rectangulaires côte à côte avec le kit de liaison comme ça sur les 4 cuves. Bon, il faut terrasser un mètre en plus déjà pour avoir la place pour aller travailler sur l'extérieur, il faut payer le carottage de chaque cuve, il faut payer tout le kit de liaison, la mise en œuvre, et tout ça en fait, le problème c'est que ceux qui ont installé ça, qui ont fait la mise en œuvre, ils n'ont pas bien protégé les tuyaux en bas de terrassement et une fois qu'on a remblayé ou est-ce que c'est avec le remblay direct ou est-ce que c'est avec le tassement des terres après avec la pluie ou quoi que ce soit, mais quand le remblay s'est tassé, les tuyaux ne s'étaient pas bien protégés, ils sont partis avec, ils se sont foncés, ils se sont cassés et donc tout son kit il était mort. Et problème, comment on répare ça ? Parce qu'en fait, les joints Fourchetta triple lèvres, les lèvres sont inclinées dans un sens, de l'extérieur vers l'intérieur, donc on ne peut pas les ressortir non plus, on ne peut pas réparer en remettant des tuyaux de l'intérieur vers l'extérieur. Donc jamais par en dessous, jamais de... Et donc ça, c'est quelque chose que je ne veux jamais, je n'ai jamais fait ça sur mes installations, je ne veux jamais avoir un raccordement en partie basse avec des trous en partie basse, parce que si un jour il y a une fuite, c'est foireux quoi. Et donc il a payé tout ça pour rien et puis ça après, en faisant des recherches sur internet qu'il est tombé sur mon forum et sur mon principe d'autosiphon qu'on appelle ça par le haut, il a dit punaise, j'avais su ça plus tôt et il m'a dit mais c'est génial, c'est tout simple et tout. Et ce qu'il y a, c'est que les tuyaux, une fois qu'ils sont mis, ils sont mis, s'ils désiphonnent, s'ils se désamorcent, généralement, ça m'est arrivé quatre fois sur quatre chantiers que les clients m'appelaient en disant tiens, les cuves ne sont plus au même niveau et je n'ai jamais dû intervenir parce que le temps qu'ils m'appellent est le temps que je trouve quelques jours pour y aller mais le différentiel de niveau je vais dire avait changé soit par le pompage soit par le pluie et la seule explication que je trouve si ça désamorce c'est que comme il y a de l'eau dans l'air et de l'air dans l'eau, il peut y avoir une bulle avec de l'oxygène qui est dans l'eau, une bulle qui se forme petit à petit avec le temps et qui grossisse petit à petit et que cette bulle après devienne assez grosse que pour bloquer le transfert de l'eau sauf que à partir du moment où c'est plus équilibré et qu'il y a une qui va monter ou l'autre qui va descendre ça va créer un différentiel de niveau donc automatiquement un différentiel de pression et ce différentiel de pression de la cuve la plus haute en fait à un moment donné va être assez puissant que pour chasser la bulle et en fait sur les quatre chantiers où on m'avait appelé en disant il y a un problème de déséquilibre et tout j'ai même pas dû intervenir ça sert à remorcer tout seul donc c'est la seule explication que j'ai c'est une bulle qui se crée parce que ça part en fait de faire un cheval de fond de cuve en fond de cuve donc là en fait les deux tuyaux ici sortent en dehors des cuves et re-rentrent dans l'autre et retombent dans des regards étanches en bas et c'est ça le c'est automatique juste avec l'air ça transvase ah non c'est pas vrai au départ quand on met en service les cuves en fait il faut juste amorcer les tuyaux donc il faut les remplir d'eau comme quand on j'ai déjà vu comme quand on veut siphonner on aspire ok d'accord et en fait ce qu'il faut pour ne pas que ça désamorce il faut absolument que les deux extrémités soient noyées dans des regards béton étanches qui sont déjà remplis d'eau et à partir du moment où on remplit les tuyaux qui sont amorcés et qu'on débranche les tuyaux sous eau tant qu'il n'y a pas d'entrée d'air le tuyau ne peut pas se vider donc les deux tuyaux vont être pleins d'eau avec les cuves qui sont vides Pierre l'astucieux c'est Pierre l'astucieux c'est un système que j'ai ramené de Belgique aussi que personne connaissait en France et tout que j'avais ramené de Belgique t'es en train de me dire que t'es belge avec l'accent je te l'avais fait mais on a quand même de la chance t'installes essentiellement en France les installations ah oui parce que moi ça fait je suis en France depuis je suis installé en France depuis 2002 et j'avais quitté la Belgique en 98 mais j'ai ramené plusieurs choses techniques je vais dire de Belgique parce qu'on a un peu développé quand même là-bas aussi à ce niveau-là mais donc voilà c'est un système qui fonctionne très bien et qui permet simplement d'avoir cette connexion entre plusieurs cuves et tout mais sans perçage en partie basse donc là ça continue justement dans cette logique d'étanchéité maximale de sécurité maximale je vais dire pour avoir une eau clean à l'intérieur des cuves sans couleur sans odeur sans impureté l'eau ici elle est tu m'as dit tout à l'heure qualité baignade plus 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 que qualité baignade parce que qualité baignade on peut avoir quand même il faut s'en rendre compte aussi qualité haute baignade on peut en voir quand même un paquet de bactéries et de bactéries fécales aussi dedans ici moi je te dis sur toutes les analyses que j'avais faites sur mon installation j'ai jamais retrouvé de contamination fécale donc c'est une contamination assez minime je veux dire et qui est après très facilement prise en charge par l'installation intérieure de filtration donc ça reste assez simple je veux dire après à filtrer correctement pour avoir vraiment une qualité d'eau nickel donc voilà ça c'est un genre de décor après aussi extérieur qu'on peut faire ça c'est chacun un ménage aussi chaque client aménage un peu aussi à sa guise je veux dire à sa sauce les galets c'est toi qui conseille de mettre des galets c'est une solution tout dépend de la configuration en fait de la planilité du terrain tout ce qu'il faut c'est qu'il faut éviter d'avoir sur le terrain une cuvette parce que si on a un gros orrage une grosse pluie par exemple et que dans cette cuvette il y a une nappe d'eau qui se forme justement il ne faut pas que cette nappe d'eau remonte et pénètre par le couvercle donc soit ici bon il a fait déborder suffisamment les rehausses aussi hors sol et il a aménagé bon c'est aussi pour le décor je veux dire par esthétique il a aménagé ce petit ensemble briques et galets là mais chez moi par exemple dans Gers où j'avais mes 5 cuves qui étaient un peu disposées en anneaux olympiques et mes cuves d'assainissement pareil j'ai fait un genre de grande terrasse je veux dire j'ai tout recouvert en gravier donc j'ai décassé le sol à moins 10 par rapport à la partie haute des rehausses j'ai mis un bidim une toile géotextile ok et j'ai recouvert de 5 cm de gravier partout avec de rigoles aussi sous le gravier donc dès que j'ai une masse d'eau qui arrive je veux dire ça passe à travers le gravier ça circule en dessous du gravier ça s'évacue directement au fossé et je ne peux jamais avoir de stagnation d'eau au niveau des cuves la dernière question que je ne t'ai pas posée quand il pleut beaucoup et que la dernière cuve est pleine ça va par un trop-plein je ne t'ai pas pour les gens pour qu'ils puissent comprendre le schéma ça rentre au pré-filtre ça rentre dans la première la première ça va à la deuxième et j'ai un trop-plein au niveau de la première et un trop-plein au niveau de la deuxième qui se rejoint tous les deux et puis le trop-plein général part au fossé directement ok c'est important ça et donc je répète quand ça déborde c'est que les cuves sont vraiment complètement pleines donc en fait le niveau de débordement il est au-dessus de la cuve au niveau du chapeau parce que mes tuyaux sont posés sur la cuve et donc quand ça déborde ça monte même au niveau de l'épaisseur du chapeau et ça sort par les tuyaux trop-pleins qui sont posés sur les cuves chaque litre est bien est bien stocké j'ai envie de dire si on investit sur ce genre de projet ce genre de budget c'est pas déjà pour perdre une bonne partie de l'eau au niveau du pré-filtre donc c'est pour ça que je ne veux pas des pré-filtres auto-nettoyants et c'est pas pour perdre aussi non plus 2, 3, 4, 5 fois 15 cm de vide comme ça qui ne servent à rien donc c'est ce que j'ai toujours cherché à faire c'est d'optimiser au maximum la conception les installations et d'avoir quelque chose vraiment le plus optimum et le plus fiable possible mais après avoir vu ce stockage on va voir comment on filtre y'a pas de problème allez merci Pierre là on est à l'intérieur de l'installation est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le chemin le schéma qu'il faut mettre en place pour pouvoir là je pense qu'on passe de l'eau de pluie à de l'eau potabilisée oui l'eau de pluie brute qui devient après potable par ses filtres notamment et encore la troisième étape en l'intérieur de la maison en cuisine notamment mais le schéma ici est encore relativement simple je vais dire parce qu'on est sur une maison qui va fonctionner en autonomie complète donc y'a pas d'usage mixte une partie eau de pluie une partie haute ville comme c'est parfois le cas donc l'autonomie ici est garantie parce qu'il y a une bonne surface de toiture et donc le stockage de 12 mètres cubes pour une famille de 4 là les calculs donnaient une autonomie aisée je vais dire possible donc là y'a pas de disconnexion ou quoi que ce soit y'a pas d'usage d'alimentation de secours je vais dire ou d'alimentation secondaire en eau de ville ce n'est que l'eau de pluie donc l'eau de pluie elle nous arrive directement des cuves ici par le PE 32 d'accord ça je recommande toujours même si les maisons en général en eau potable sont alimentées en 25 moi sur l'eau de pluie au niveau du pompage pour éviter la perte de charge je recommande toujours de passer sur du PE 32 32 c'est diamètre 32 diamètre extérieur ça fait 26 intérieur ok donc l'eau de pluie vient directement de la cuve ici on passe sur un premier filtre à sédiments donc là c'est un filtre à tamis inox à 50 microns 50 microns d'accord qu'est-ce que ça filtre tout ce qui est sédiments les particules en suspension tout ce qui peut être boue, sable ou petite substance qui reste encore en suspension dans l'eau d'accord je mets ce premier filtre à tamis inox lavable là donc là il n'y a pas de consommable c'est du lavable je le mets toujours avant le régulateur électronique déjà pour le protéger parce que là on arrive directement sur le régulateur électronique qui est un variateur en fait c'est lui qui c'est lui qui permet de faire la surpression ok c'est lui qui met tout le réseau intérieur sous pression complété par son petit ballon le petit ballon c'est accessoire mais il est quand même recommandé pour alimenter je vais dire les premiers quelques litres pour ne pas chaque fois qu'on tire le robinet pour remplir un verre ou une carafe qu'on tire directement sur la pompe donc en fait les 3-4 premiers litres seront assurés par le réservoir à vessie et après ces 3-4 premiers litres c'est le variateur qui va mettre la pompe en route ça gère la pression en fait le variateur oui en fait le gros avantage du variateur électronique c'est qu'on a dans le réseau contrairement à un système avec un gros réservoir qui a toujours une fluctuation entre un mini et un maxi ici c'est une pression constante quel que soit le débit et justement c'est pour ça que je mets toujours le premier filtre avant le régulateur parce qu'à l'intérieur du régulateur il a un capteur très précis de débit et de pression donc c'est pour ça qu'il adapte en fait la pression au débit qui lui est soutiré et donc du variateur donc la mise sous pression est complétée par le petit ballon pour les premiers litres et puis donc on continue le circuit on arrive sur le deuxième filtre à sédiment là par contre attends je le montre bien donc là ça arrive comme ça le circuit arrive ici donc ça rentre dans le deuxième filtre à sédiment donc le deuxième filtre à sédiment lui ici c'est une chaussette jetable parce que là on est sur du 10 microns c'est très difficile ou voire impossible de trouver aussi fin en 10 microns sur du filtre lavable parce que ça devient trop fin donc celui-là c'est 50 microns et c'est un très bon filtre aussi mais il a 50 microns lavable mais c'est le plus fin que j'ai trouvé vraiment de bonne qualité et donc là on est sur une chaussette jetable mais qu'on change tous les ça dépend mais bon sur un bon stockage béton bien conçu bien réalisé avec une bonne pré-filtration en général on la change tous les 4-5-6 mois ok et bon ça coûte 28 euros pour 5 chaussettes donc quand on me dit que l'entretien de ce genre d'installation ça coûte la peau du cul non je suis désolé pas vraiment quand tu me dis 10 microns donc par rapport aux 50 microns qu'est-ce que ça filtre de plus la couleur ou que ça non ça va faire une filtration complémentaire au premier donc un peu plus fine mais le premier à 50 microns va aussi permettre de changer la chaussette 10 microns c'est celle qui est surtout importante celui-ci il est lavable donc il consomme rien mais d'une part il permet de protéger le régulateur mais d'autre part de protéger aussi je vais dire l'encrassement trop rapide de la chaussette donc la chaussette il faut filtrer de toute façon un maximum 10 microns selon moi et selon d'autres 10 microns c'est bien pour rentrer sur le le traitement charbon actif mais si on n'avait pas celui-là évidemment il faudrait la changer beaucoup plus rapidement et comme là c'est du consommable mais ça permet aussi de moins changer moins souvent la chaussette donc après le deuxième sédiment on passe sur la cartouche charbon actif ok elle est énorme comment ça se fait moi j'en ai une chez moi elle est minuscule ben oui mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui travaille sur ce système de concept non plus parce que c'est un concept que j'ai fait évoluer aussi avec le temps que j'ai quand même beaucoup étudié aussi au départ et je sais que beaucoup de gens utilisent les petits filtres 10 pouces standard donc là on est à peu près sur de l'équivalent 16 pouces je vais dire ici c'est du 20 pouces mais c'est du 20 pouces big blue en plus gros diamètre et pour moi c'est quand même assez opportun je vais dire parce que sur le big blue ici 20 pouces c'est ben voilà la cartouche en fait donc c'est quand même c'est une belle cartouche qui fait son poids aussi parce que moi je commande mes cartouches que je fais assembler aussi moi-même par mon assembleur 3 quarts charbon actif et additionné d'un kilo aussi de KDF et le KDF c'est de la limaille métallique en fait limaille métallique moitié zinc et moitié cuivre et qui permet aussi justement d'améliorer la performance du charbon et aussi sa longévité ce qui veut dire qu'avec ce filtre-ci on peut tenir la cartouche un an un an et demi si on fonctionne avec des petits filtres 10 pouces normalement c'est systématiquement tous les 6 mois il faut changer les cartouches et on n'a pas en sachant aussi beaucoup de gens ne savent pas mais le charbon actif en fait pour être vraiment efficace il a besoin d'un certain temps de contact avec l'eau et donc ici j'ai quand même un filtre assez long donc ça veut dire que le temps de traverser aussi de l'eau à travers le charbon va être plus long plus conséquent donc le rendement je vais dire l'efficacité du charbon sera d'autant meilleure alors que sur un petit filtre une petite cartouche à 10 pouces je vais dire bon ça passe quand même assez vite donc je préfère franchement prendre la sécurité parce que là on est vraiment sur le traitement principal quoi justement j'ai deux questions là-dessus ça filtre à combien celui-là ? c'est pas une question de finesse là on est plus sur de la filtration là on est sur du traitement du traitement naturel puisque c'est du charbon de coco c'est du charbon naturel je vais dire du charbon actif là aussi bon j'ai déjà vu maintes fois sur internet sur des commentaires aussi bon c'est ce que j'ai mis aussi d'ailleurs sur un commentaire sous ta chaîne sous une vidéo sur ta chaîne c'est que il y a des bricoles tout comme ça et tout qui essayent de se faire des filtres à charbon comme ça et que du simple charbon de bois non ça n'a absolument rien à voir c'est pour ça que ça n'a absolument rien à voir souvent il y a des gens qui me reprennent qui disent Brian de toute façon tu parles d'autonomie tu n'es pas autonome parce que tu dépends mais on est d'accord que le faire soi-même non c'est pas concevable le charbon actif en fait on l'appelle actif parce qu'il est activé en usine à très haute température et très haute pression on ne peut pas reproduire ça soi-même c'est pas possible quelle température par exemple je sais pas mais je sais que c'est une très haute température et une très haute pression j'ai plus les chiffres en tête mais c'est pas reproductible chez soi c'est pas possible un bricole tout comme ça ne peut pas se produire du charbon actif parce que cette activation en fait schématiquement ça va exploser si on veut la structure moléculaire du charbon et en fait d'un charbon simple ça va exploser un peu sa structure moléculaire pour le rendre un peu comme de la pierre de lave comme une éponge en fait et donc ça va lui créer en fait d'innombrables micro-cavités et il faut se rendre compte que si on prend un gravier simplement un gravier de charbon actif d'un gramme si on pouvait développer à plat toute la surface que représente toutes les micro-cavités d'un petit gravier d'un gramme de charbon actif ça représenterait la surface d'un terrain de foot c'est énorme c'est énorme du charbon de bois de barbecue je veux dire ça n'a rien à voir ça n'est pas du tout en général ça peut être du charbon de houille aussi en traitement primaire sur le début de l'installation comme ça sur un début de circuit ça peut aussi être du charbon de houille donc du coq du vrai charbon je veux dire mais qui est aussi activé évidemment en usine et en traitement final plus là sur les cartouches charbon bloc par exemple qu'on trouve sur tous les filtres sous-évier par exemple là c'est de la finalisation je veux dire c'est plus en fin de circuit là en général c'est presque tout le temps du charbon de coco d'accord et il faut le changer le charbon actif oui donc là comme je te disais au lieu de changer tous les 6 mois une petite cartouche de 10 pouces mais là on peut le maintenir un an ou un an et demi ça coûte combien en consommable à changer ça tous les cette grosse cartouche là qui est quand même ça représente quand même un beau volume du charbon je veux dire plus le KDF qui coûte bien plus cher que le charbon quand même mais cette cartouche là elle vaut 95 euros comme ça à remplacer tous les ans tous les ans et demi c'est le produit principal je veux dire c'est le traitement principal de toute l'installation donc c'est à peu près quand même une installation comme ça quand on veut consommer de l'eau de pluie et être sur un gros système de filtration que tu proposes ça représente entre 10 et 15 euros de budget par mois à peu près là on va dire une centaine d'euros par an ou en année et demie pour cette grosse cartouche là là 28 euros pour 5 chaussettes 5 chaussettes on va largement 2 ans avec donc ça fait 14 euros par an donc les deux là on va dire ça fait 105 euros par an et la cartouche en cuisine pour la potabilisation là ça fait à peu près 40 euros donc on est grosso modo à 150 euros par an d'accord donc on est presque à 12-13 euros par mois pour que les gens aient une idée pour consommer de l'eau et ne pas prendre de risques mais pour avoir vraiment une eau d'excellente qualité qui est incomparable avec la plupart des eaux de réseau je veux dire parce que là certains professionnels ou quoi pourraient me dire c'est même superflu de travailler avec une aussi grosse cartouche et tout mais ça permet simplement aussi de la tenir plus longtemps et d'avoir moins d'entretien aussi à faire mais même s'il y a quand même très peu de substances indésirables dans l'eau de pluie sous condition qu'on ait un bon stockage et une bonne préfiltration avant stockage aussi mais voilà c'est une eau déjà de très bonne qualité aussi à la base donc il n'y a pas forcément besoin d'une grande qualité ou d'un grand nombre de filtration mais je joue aussi justement sur le fait d'avoir quelque chose de vraiment performant de vraiment fiable mais aussi qu'on puisse entretenir le moins souvent possible donc pas passer son temps tous les 6 mois à rechanger ceci ou changer cela il n'y a qu'elle vraiment qu'il faut changer tous les 4-5-6 mois mais ça ça prend 5 minutes et lui si besoin on le nettoie aussi en même temps donc tu me dis ça là on ne parle plus de filtration en micron tu dis on parle de traitement quand l'eau elle sort de ça qu'est-ce qui a été absorbé par le charbon actif ? en fait il faut savoir que le charbon actif il agit sous deux formes il agit par absorption avec un D et par absorption avec un B et en fait c'est comme une éponge si on regarde une éponge l'éponge si on trempe dans l'eau elle va imbiber l'eau elle va l'imbiber à la fois dans le matériau je veux dire et le charbon actif il va faire pareil il va capter une partie des substances dans sa masse dans son matériau lui-même mais il va aussi capter par absorption là c'est sur la surface de contact donc l'absorption c'est dans la masse et l'absorption c'est sur ces micro-cavités sur toutes les surfaces de micro-cavités parce que par exemple dans les pesticides il y a des pesticides sous différentes formes aussi moléculaires qui peuvent être aussi bipolaires monopolaires ou autres donc il y a certaines substances qui vont être captées par l'absorption et d'autres par l'absorption donc ça agit sous deux formes c'est pour ça que c'est un traitement quand même très efficace tout en étant naturel et il agit relativement peu sur les nitrates mais il agit quand même assez bien sur tout ce qui est métaux lourds il agit très bien aussi sur tout ce qui est pesticides peut agir aussi sur certaines substances médicamenteuses mais pas tous mais c'est vrai qu'à la base les nitrates il y en a dans l'atmosphère c'est clair mais on en trouve quand même peu dans l'eau de pluie correctement stockée les pesticides on en retrouve un peu aussi mais peu les résidus médicamenteux je veux dire on n'en parle même pas sur l'eau de pluie mais ça permet quand même aussi d'agir sur ces quelques substances indésirables un peu plus de type chimique mais en même temps ça agit aussi sur tout ce qui est organoleptique donc goût odeur couleur effet déclorant aussi c'est ce qu'il y a de mieux pour déclorer l'eau quand on est sur de l'eau de ville et le charbon et le KDF ils ont à peu près les mêmes effets tous les deux les mêmes capacités tous les deux et ils sont tous les deux de très bons déclorants et c'est pour ça que le charbon actif en fait on le retrouve sur d'innombrables usages c'est une base le charbon actif c'est une base fondamentale dans tous les traitements de l'eau de l'air des fluides des gaz tout ce qui est usine c'est traitement au charbon les masques à gaz c'est du charbon les filtres de haute c'est du charbon tout ce qui est dans l'eau c'est du charbon c'est vraiment le charbon actif c'est vraiment une base fondamentale pour tout type de traitement donc obligatoire quand on veut être autonome quand on veut collecter de l'eau de pluie on passe toujours au moins une fois par du charbon actif chacun fait ce qu'il veut mais moi je ne peux pas concevoir une installation sans un bon filtre de charbon parce que pour moi c'est vraiment le traitement de base primaire je veux dire pour avoir après une eau sanitaire aussi dans toute la maison qui soit vraiment plus que convenable je veux dire et qui soit vraiment intéressante et non nuisible dans toutes ses formes on pourrait limite la consommer l'eau dès qu'elle sort du dernier là on a déjà même déjà dans les cuves je veux dire même dans les cuves on a déjà une qualité meilleure que la qualité eau de baignade bon ben l'eau de baignade c'est pas une qualité du tout potable non plus là on est vraiment déjà sur une très très bonne qualité d'eau vraiment sur tous les points et d'ailleurs toutes les analyses que je faisais sur mon eau de pluie chez moi ça fait palire pas mal de gens parce qu'il y a très peu de collectivités qui pourraient avoir une qualité pareille c'est fou malgré tout ce qu'on essaye de faire croire sur l'eau de pluie et toute l'image qu'on essaye de donner sur l'eau de pluie c'est incomparable c'est incomparable t'auras des tests je pourrais te donner des chiffres si on veut ça ce sera juste personnel mais juste pour un poste pour dire regardez l'eau de la ville de Pierre par exemple et lui ce qu'il a obtenu pour faire le comparatif ça pourrait être très drôle juste pour faire vite toutes les analyses que j'avais faites sur mon eau attention parce que les analyses que je faisais sur mon eau chez moi je les concentrais sur le stockage je les concentrais pas là parce que là je savais le résultat que j'avais mais je concentrais le maximum de mes analyses justement sur l'eau brute dans le stockage directement dans les cuves pour démontrer justement à quel point on peut avoir une eau de super qualité dans les cuves et en fait avant la filtration avant la filtration oui oui et en hydrate par exemple je fluctuais entre 2 et 7 mon maximum ça a été 7 mg donc il y a beaucoup de collectivités aussi qui revraient d'avoir à 7 mg de nitrate c'est quoi le maximum ? d'accord la norme est à 50 en métaux lourds j'ai analysé une 10 douzaine de métaux lourds les plus courants j'étais entre 2 et 20 fois inférieur aux normes de potabilité sur mon eau brut en pesticides on analysait entre 40 et 45 substances il y en a 2 qui étaient détectables je parle pas de normes là sur un labo spécialisé eau un labo professionnel indépendant spécialisé eau sur 40-45 substances pesticides j'en ai 2 qui étaient détectables ah oui détectables ça veut même pas dire que c'était ah c'était même pas au niveau des normes mais on n'a rien détecté d'autre et tout et sur ces 2 là il y avait encore le fameux lindane et le lindane qui pourtant est interdit depuis des années mais qui traîne encore un petit peu dans l'atmosphère aussi à l'heure actuelle c'est quoi excuse moi ? c'est un pesticide je pense qui était très connu aussi mais qui a été interdit après en agriculture mais on le retrouve encore quand même dans l'atmosphère évidemment en très minime quantité par rapport à ce qu'on retrouve sur le sol c'est pour ça que moi j'ai toujours dit je suis toujours resté spécialisé sur l'eau de pluie moi parce que je préfère franchement ce qui vient d'en haut que ce qui vient d'en bas donc moi en général je refuse de travailler sur des eaux terrestres parce que les eaux terrestres évidemment elles ont toutes les influences du sol de toute l'activité humaine de l'activité industrielle professionnelle plus climatique et tout et on ne peut pas avoir ce genre de qualité non plus je veux dire sur la plupart des eaux terrestres malheureusement et l'eau de pluie quelque part il faut la considérer un peu comme l'origine l'origine du grand cycle de l'eau donc c'est là où elle est la plus intéressante la plus propre on ne peut pas dire la plus pure mais la plus propre et la plus intéressante à exploiter alors moi le problème Pierre c'est pas un problème mais quand j'avais commencé à parler de l'eau en m'inspirant de ce que tu faisais on m'a dit oui mais l'air étant pollué alors il y en a qui parlait clairement de game trails et tout on me disait les filtrations ne sont pas assez puissantes pour les nanoparticules les choses comme ça mais peut-être que les nanoparticules elles passent aussi au travers du corps vu que c'est tout petit enfin je sais pas toi ce qui dit c'est aussi un débat qui se passe dans la société justement par rapport à ces nanoparticules qu'on retrouve un peu partout maintenant parce qu'on injecte aussi un peu partout même si c'est une folie mais bon voilà mais évidemment qu'il y a des problèmes qui sont là qu'il ne faut pas nier mais ce que je dis toujours aussi quand j'entends les grands discours officiels aussi dire ah oui mais attention l'eau de pluie elle est polluée beurre, caca, boudin, danger tout ce qu'on veut mais l'atmosphère est polluée d'accord donc l'eau de pluie est polluée d'accord mais dans quelle proportion et surtout dans quelle proportion par rapport à la plupart des eaux de ville potable qu'on a au robinet partout en France c'est là qu'il faut relativiser les choses je veux dire en remettant les curseurs aussi à la bonne place évidemment qu'on retrouve des nitrates dans l'atmosphère on retrouve des pesticides dans l'atmosphère et tout oui ils sont là mais en quelle quantité il n'y a pas de chlore non mais bon les résidus médicamenteux non plus je veux dire et tout mais bon évidemment il y en a déjà qui m'ont dit oui mais il y a quand même aussi le problème des chemtrails et tout bon d'accord mais en ayant aussi une filtration adaptée appropriée pas du truc à 5 balles non plus bon c'est pour ça évidemment tout ça ça représente un certain coût certains vont encore le critiquer évidemment on parlera d'argent un petit peu tout à l'heure oui mais ça n'empêche que là on est quand même sur quelque chose de vraiment fiable de viable aussi dans le temps de performance c'est tout moi je ne travaille que avec du matériel vraiment professionnel donc on se donne les moyens ou pas à côté de ça bon un bricole tout qui va se faire un truc à 3 francs 6 sous d'accord mais il ne pourra pas avoir le même résultat non plus je me sens concerné quand tu dis bricole tout tu verras chez moi tu vas rigoler c'est vraiment du bricole du pas bricole tout non mais c'est pas une critique que je dis là c'est juste un constat c'est juste un constat comparatoire moi je ne critique pas chacun fait ce qu'il veut pour lui bon à partir du moment on le reproduit pour d'autres c'est différent mais toi on te demande un service il faut que l'eau de sortie soit fiable moi je suis professionnel je suis un passionné je suis un convaincu c'est une grande passion pour moi l'eau de pluie on en parlera après de ça aussi t'inquiète pas mais en tant que professionnel je ne peux pas faire autrement moi je suis payé pour mon service je suis payé pour l'étude que je fais je suis payé pour la conception que je fais donc je ne peux pas faire n'importe quoi en tant que professionnel j'ai aussi ma conscience professionnelle je ne peux pas me lancer à prendre du matériel à 3 francs 6 sous et sans que mon client soit garanti sur la qualité de son eau et la qualité de sa santé parce qu'il faut aussi se rendre compte que ce genre d'installation ça a aussi un impact santé et quand je vois aussi des gens qui font soit disant calcul d'amortissement en se basant que sur le prix du mètre cube comparativement sur le mètre cube d'eau potable de ville non je suis désolé ici quand on passe sur une autonomie complète en eau de pluie tout ce qui est anti-calcaire produit ou matériel on oublie tout ce qui est problème du calcaire aussi sur tout ce qui est tuauterie les robinetteries toutes les résistances chauffantes tous les appareils ménagers chauffants et tout on a une longévité aussi des appareils beaucoup plus importantes parce qu'elles sont non soumis aux tartres après il y a d'autres c'est ce que j'appelle aussi les avantages collatéraux mais à côté de ça il y a aussi un impact santé qui n'est pas négligeable et qui lui évidemment c'est pas vraiment chiffrable mais je veux dire l'impact santé dans le temps à moyen terme ou à long terme il est quand même là plus soumis au chlore plus soumis au calcaire plus soumis à tous ces divers composants substances indésirables chimiques pesticides métaux lourds résidus médicamenteux beaucoup aussi qui posent aussi beaucoup de problèmes mais tout ça on oublie donc ça a un impact santé c'est clair mais maintenant comment chiffrer financièrement ça c'est autre chose mais la plupart de mes clients de toute façon c'est pas du tout la motivation première de mes clients c'est pas du tout une économie sur facture on ne la cherche même pas l'économie on ne cherche même pas à chiffrer je veux dire cette économie sur facture la motivation première de mes clients c'est vraiment un investissement qualité ne plus dépendre d'une eau de ville qui est ce qu'elle est malheureusement quoi qu'on en dise et vraiment c'est vraiment un investissement qualité pour avoir une eau plus confortable combien de fois j'ai eu des clientes après 6 mois ou un an d'exploitation une fois qu'ils sont passés en eau de pluie complètement mais combien de fois c'est souvent les femmes qui me le disent parce que les femmes sont un peu plus sensibles aussi à ce niveau là mais elles me disent mais punaise la douceur de la peau la douceur des cheveux et tout comment ça a changé moi je l'ai remarqué déjà quand je me lavais et tout par rapport à Paris par contre ce qui fait bizarre c'est que quand je me savonne l'eau a plus de mal à partir vu qu'elle accroche moins par rapport à la région parisienne je sais pas si toi tu dois le constater mais oui ça a différents impacts aussi parce que c'est une eau naturellement douce donc elle est pas du tout calcaire donc ça ça c'est ces petites conséquences aussi évidemment sur la peau sur les cheveux elle a plus ce côté agressif j'ai même entendu une famille m'expliquer bon c'est pas du tout moi qui avait fait l'installation mais une famille qui était déjà passée depuis pas mal d'années en autonomie aussi et ils étaient quatre avec deux enfants une fille un garçon et la mère et la fille souffraient toutes les deux d'eczéma à partir du moment où ils sont passés en autonomie complète en eau de pluie la femme et la fille après quatre mois cinq mois six mois l'eczéma était tombé deux ans après il y a eu une grosse sécheresse ils étaient à sec sur le stockage d'eau de pluie donc ils ont rebasculé sur l'eau de ville trois semaines après l'eczéma est revenu c'est dingue on va parler de choses qui fâchent mais là on est d'accord c'est la fin une fois que c'est sorti de là là ça repart dans le réseau de la maison premier filtre sur pression deuxième filtre traitement charbon actif là c'est le coffret de commande de la pompe aussi et là donc le compteur que je recommande toujours c'est intéressant de savoir aussi quelle est sa consommation sa consommation globale donc là vérification de pression aussi avant et après filtration et on repart après sur le circuit général intérieur de la maison et puis il y a la troisième étape de filtration je veux dire donc filtration primaire à sédiments secondaire c'est le traitement charbon et la troisième étape de filtration c'est vraiment la potabilisation bactérienne au niveau de la cuisine parce qu'ici on a une eau déjà très saine mais dont on ne peut pas forcément garantir sa potabilité complète au niveau bactérien parce que là ça ne filtre pas au niveau bactérien du tout mais ça n'empêche que là aussi j'ai pas mal étudié les bactéries que j'avais sur mon stockage aussi sur mon eau de pluie ça confirmait tous les travaux de Joseph Orzag aussi qui l'a dit depuis des dizaines d'années la plupart des bactéries qu'on retrouve sous réserve évidemment qu'on ait un bon stockage bien étanche où il n'y a pas d'infiltration extérieure ou quoi que ce soit que toute l'étanchéité soit bien assurée et avoir une bonne pré-filtration avant la plupart des bactéries sont surtout des sulféto-réductrices qui ne sont pas des bactéries méchantes je veux dire et tout et là bon même si c'est pour prendre sa douche ou son bain même se laver les dents avec c'est pas ça qui va nous rendre malade et là aussi l'organisme il s'habitue le système immunitaire aussi de toute façon il s'adapte et il s'habitue je ne connais personne je veux dire qui était malade avec quoi que ce soit avec ce genre d'installation mais on a quand même une eau après la troisième étape de filtration vraiment de potabilisation bactérienne à la cuisine là où on a une eau c'est de qualité inégalée pour moi c'est vraiment le top du top et c'est vraiment difficile de faire autre chose ne faire autrement avec autre chose ça va en faire sourire plusieurs parce que je sais très bien ce que tu utilises tu utilises quoi comme troisième filtration au final c'est pas moi mais ce que je recommande moi prioritairement c'est soit la micro filtration sur cartouche charbon actif bloc ou bougie céramique type doulton british berkefeld ou autre je pensais que tu allais me dire tout de suite Berkey parce qu'on avait déjà eu un débat là dessus et tu m'avais dit que Berkey tu avais eu plus de réponses sur certaines choses j'ai dit trois types je suis le premier donc le premier type c'est la micro filtration en fait mais qui peut se décliner sous les deux formes soit cartouche charbon bloc ou bougie céramique avec noyau de charbon actif à l'intérieur c'est efficace ça oui oui parce que la micro filtration est plus fine que les bactéries aussi donc là c'est simplement que ce soit la cartouche charbon ou la cartouche la bougie céramique la porosité en fait du charbon et la céramique sont plus fines que les bactéries donc les bactéries déjà bon ça pénètre comme tous ces filtres ça pénètre toujours de l'extérieur vers l'intérieur donc les bactéries elles-mêmes ne peuvent pas pénétrer le matériau lui-même du charbon ou de la céramique donc elles restent bloquées en surface donc là ça fait vraiment une filtration par barrière physique je veux dire ça fait un obstacle physique comme si tu faisais 2 mètres carrés et que tu voulais rentrer dans un trou de 1 mètre carré exactement parce que la porosité je veux dire de la céramique et du charbon ça tourne à peu près dans les 0,15 selon les types 0,15 0,5 0,8 microns et la taille de la majorité des bactéries fluctue entre 0,5 et 10 microns donc les bactéries sont quand même plus grosses que la porosité ne peuvent pas passer à travers mais pas les virus je crois les virus sont plus fins donc un autre procédé que je peux recommander je vais dire bon là ça dépend de la qualité qu'on veut aussi c'est tout simplement l'osmoseur inverse qui est le plus performant je vais dire là en finesse de filtration parce que là c'est la membrane vraiment la membrane osmose qui est vraiment ultra fine bon là par contre il faut s'assurer d'avoir 3,5 barres à l'entrée d'osmoseur parce que là il faut vraiment que ça pousse à travers la membrane parce que la membrane elle représente 3,10 millième de micron mais on a de la perte quand on fait ça je crois que l'eau il y a un rejet de l'osmoseur c'est le seul type comme ça qui a cette particularité qu'il y a un rejet d'eau tout simplement parce que c'est le seul type aussi qui a un rinçage systématique de son organe principal c'est pour ça qu'on peut garder une membrane osmose dans un appareil 5 ans 8 ans 10 ans alors que tout ce qui est cartouche ça se change systématiquement chaque année donc les cartouches pré-filtres et post-filtres c'est du charbon ou des pré-filtres ça se change systématiquement chaque année parce qu'elles captent et elles absorbent et elles stockent tout ce qu'elles arrêtent la membrane elle ne stocke rien c'est pour ça qu'on peut la garder 5, 8, 10 ans parce qu'en fait tout ce qui passe à travers la membrane une partie va être filtrée à travers toutes les couches de la membrane et vont ressortir en eau purifiée et une autre partie de l'eau va circuler sur les entrecouches de la membrane pour rincer cette membrane donc en fait elle ne stocke rien de ce qu'elle arrête tout est éliminé par cette eau de rejet donc ce rejet il est vraiment indispensable et on peut pas le réinjecter dans la cuve mais après si c'est ce que je fais surtout sur une eau de pluie qui est déjà très très peu chargée très très peu polluée aussi à la base et on m'a déjà me dit mais t'es fou mais c'est un concentré de pollution mais non c'est pas un concentré de pollution d'une part enfin on va pas faire tout un débat sur le sponsor mais il faut pas oublier qu'il y a un pré-filtre et une cartouche charbon avant la membrane bon la cartouche charbon comme je l'ai dit c'est déjà un très bon traitement donc il y a déjà une partie de la pollution qui va rester coincée sur la cartouche charbon et la cartouche charbon elle est absolument nécessaire surtout si on est sur de l'eau de ville parce que la membrane ne supporte pas le chlore donc la cartouche charbon c'est déjà pour déchlorer l'eau avant la membrane mais elle est déjà filtrée aussi par la cartouche charbon avant d'arriver à la membrane et un bon osmoseur bien réglé il fonctionne à un ratio de 1 sur 3 je sais qu'il y a des 1 sur 3 1 litre d'eau purifiée pour 3 litres de rejet il y a certaines sociétés qui vendent des osmoseurs à 1 pour 1 parce que voilà ça fait moins de pertes et tout sauf que ça étrangle le rejet donc ça étrangle aussi le rinçage de la membrane donc ça diminue un peu je vais dire l'efficacité du rinçage de la membrane donc il y a des chances que la membrane elle dure moins longtemps et ce rejet en fait on parle toujours de rejet oui mais on surconsomme de l'eau et tout de l'eau perdue pourquoi perdue ? ça je suis désolé mais pour moi c'est en fait une mauvaise application des installateurs qui mettent ça en place parce que systématiquement dans le kit de l'osmoseur on trouve la mâchoire je veux dire de connexion qui vient se mettre sur le tuyau le tuyau d'évacuation de l'évier et on branche le rejet directement sur le tuyau le tuyau d'évacuation et ça part à l'égout oui mais ça c'est une facilité mais qu'est-ce qui empêche de récupérer ce rejet et puis quelle perte t'imagines il ne faut pas critiquer l'appareil je veux dire l'appareil c'est indispensable qu'il ait ce rejet pour le bon fonctionnement de la membrane et l'efficacité de la membrane mais ce rejet si on veut on le récupère dans un bidon une bassine ou si on a une remise ou un garage derrière si on peut faire un trou dans le mur on met le tuyau de rejet qui va dans un réservoir derrière dans le garage ou si c'est une installation d'eau de pluie moi ça m'est arrivé d'avoir des gens qui choisissaient parce que c'est pas moi qui décide je laisse le choix à mes clients mais j'ai eu des installations où mes clients me disaient d'emblée dès la conception nous on est partant pour utiliser plutôt un osmoseur donc dans ce cas là je leur dis sur les travaux en prévoyant le tuyau de pompage entre la cuve et la partie technique vous prévoyez un deuxième tuyau en PE25 aussi qui va de la cuisine aux cuves donc tout le rejet de l'osmoseur repart systématiquement aux cuves et il n'y a rien de perdu et donc ça tourne et tout et comme je dis c'est pas un concentré de pollution qu'on renvoie parce qu'il y a déjà très peu de pollution dans l'eau de pluie au départ ça repasse par la cartouche charbon par l'osmoseur là on a une eau vraiment d'excellente qualité ça c'est clair le seul petit problème c'est qu'il faut faire attention c'est que de l'eau l'eau de pluie quand elle est en stockage de béton elle va rester selon les périodes pluvieuses le gros avantage aussi du béton c'est qu'on a une bonne conservation de la qualité de l'eau dans le temps mais surtout que ça régule systématiquement le pH donc l'eau de pluie qui est naturellement acide le pH sera neutralisé systématiquement donc selon la périodicité des pluies on va être sur un pH de 7, 7,5 ou un peu plus donc là on n'est plus du tout sur de l'eau acide sauf que l'osmoseur lui il acidifie un peu l'eau ah bah j'apprends un truc donc moi j'en apprends beaucoup mais là j'apprends un truc la meilleure eau de consommation bon ça c'est pas moi qui le dit parce que j'ai la chance aussi de connaître et de côtoyer plusieurs grands spécialistes ça on développera plus tard et scientifiques sur l'eau sur la nature de l'eau et sur la qualité de l'eau alimentaire et en fait la meilleure eau à consommer c'est un pH entre 6 et 7 d'accord donc si c'est proche du neutre un petit peu acide légèrement acide c'est mieux mais si on a une eau de pluie dans le stockage à 7,5 et que l'osmoseur va ramener le pH à 6 ou 6,5 6 ou 6,5 il n'y a aucun problème d'accord par contre si on est sur une cuve sur un stockage plastique qui ne va pas réguler le pH là on va peut-être rester probablement rester sur de l'eau encore acide qui ne va pas donc le pH ne va pas remonter donc là si on reste déjà sur une eau qui est à 6 ou 6,5 là l'osmoseur va redescendre le pH vers 5,5 ça commence déjà à être un peu trop acide donc sur un stockage béton je vais dire ça ne pose pas de problème attention évitez l'osmoseur alors sur un stockage plastique on verra là-bas pour le discours sur le béton et donc le troisième c'est le berquet le filtre berquet qui est un modèle un fonctionnement tout à fait différent où là c'est le fût inox sur une filtration autonome et gravitaire puisque là il n'y a pas de connexion au réseau il n'y a pas de connexion électrique rien du tout c'est juste un fût qu'on remplit le réservoir supérieur qui filtre à travers les cartouches et qui percole pour retomber purifié dans la partie inférieure donc là c'est un filtre autonome transportable et tout est gravitaire donc c'est un fonctionnement tout à fait différent mais qui est aussi d'excellente qualité parce que la qualité des cartouches berquet maintenant ils ont radicalement changé les cartouches ce n'est plus des bougies à base céramique essentielles c'est des cartouches purement carbone donc c'est essentiellement du carbone additionné aussi de céramique additionné d'argent colloidal qui permet de rendre les cartouches auto-stérilisantes et là avec une durée de vie et une efficacité incomparable au niveau performance on est à l'équivalence de la performance des os-mothers et en durabilité il n'y a personne qui peut égaler ça alors dis-moi sur berquet parce que j'aime bien les picoter un petit peu déjà pourquoi ils ont été bannis en Californie il me semble je crois qu'il y a 2-3 états qui ne veulent pas de berquet alors que c'est américain je ne sais pas si c'est toi c'est américain et c'est très développé aux Etats-Unis parce que le principe du filtre autonome et transportable c'est très développé aux Etats-Unis parce qu'ils ont beaucoup de problèmes cyclones tornades tous ces cataclysmes et tout donc à partir du moment où il y a des grands cataclysmes comme ça où ils sont en problème d'autres villes qui sont les réseaux qui sont esquintés je veux dire ou qui distribuent plus de l'eau potable n'importe quelle famille peut parce que le berquet peut filtrer n'importe quelle eau naturelle d'un étang d'une mare d'un fleuve peu importe sauf l'eau de mer salée ou l'eau adoucie par adoucisseur donc tous les pays en voie de développement en fait ou les pays sujets à grands cataclysmes comme ça où ils peuvent être avec des approvisionnements d'eau qui sont qui sont à rade je veux dire ça s'est beaucoup développé aussi là-bas le problème des distributeurs donc sur sur Berkey c'est que j'ai plein de sondes cloches et quand je demandais des analyses j'ai eu du 2014 et du 2016 et t'as l'air de me dire qu'ils font ça tous les deux ans donc il y a un moment le plus récent en analyse que j'ai réussi à avoir c'est 2016 et ils font sur les centaines les cent premiers litres filtrés donc là c'est génial c'est normal un filtre au début il est neuf il fonctionne bien mais ce que je leur ai reproché c'est que j'ai jamais vu des analyses à 9000 litres par exemple ça ils ne l'ont jamais fait s'ils disent 11000 on est d'accord qu'à de 9000 à 11000 tu dois encore être 100% sur la purification je pense je pense qu'ils ne peuvent pas forcément le faire parce qu'ils ne peuvent pas s'avancer en fait sur des chiffres ou des analyses précises en sachant que les cartouches berquet peuvent filtrer tout type d'eau excepté l'eau salée donc qu'on aille dans une rivière qu'on aille dans un fleuve qu'on aille dans un lac qu'on filtre l'eau de ville chlorée ou tout ou qu'on filtre l'eau de puits ça va être des paramètres des composants de substances indésirables complètement différents donc on va avoir tout un panel de composants relativement différents donc je pense qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre aussi financièrement mais ils ne peuvent pas se permettre de reproduire non plus ces analyses par exemple à 9000 litres sur chaque type d'eau qui va être filtré parce que s'ils s'avancent sur un type d'eau ce n'est pas valable pour les autres donc ils vont avoir aussi un résultat complètement foireux donc je pense qu'à ce niveau-là ils ne peuvent pas trop se permettre ça non plus mais à côté de ça je viens d'avoir contact il y a deux ou trois semaines avec mon importateur en Belgique parce que moi je travaille quand même avec l'importateur belge il n'a pas fermé ? il semblait qu'il y avait un importateur belge qui allait fermer il a changé de société ah on peut le dire ça ? excuse-moi on peut se permettre de dire non juste savoir parce que j'étais étonné parce que justement ça n'a jamais eu autant le vent en poupe Berkey et même les infiltrations non il a juste changé de société ok d'accord c'est bien de savoir et comment il m'a dit justement mais tiens je te renvoie aussi quelques documents parce que je lui avais demandé justement s'il y avait des documents d'analyse aussi complémentaires parce que moi j'avais déjà en stock il m'a dit oui il y en a d'autres et tout je te les envoie mais bon je n'ai pas encore parce que là je suis en chantier en permanence pour l'instant et je ne suis pas beaucoup chez moi donc il faudrait que je regarde ce qu'il m'a communiqué aussi en complément et de quand ça date et quel type d'analyse c'est mais pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir mais par contre et c'est aussi pour ça que tu le conseilles parce que pour les personnes qui vont se lancer pour qu'elles puissent quand même être assurées c'est ce qu'on est en train de montrer dans cette vidéo à partir du moment où l'eau de pluie est bien collectée et que le système est bien fait tous les filtres du marché qui sont à 0,2 micron fonctionnent bien et feront leur rôle moi c'est ce que j'ai compris de ce que tu as l'air de me dire c'est une manière de stocker aussi puis ça dépend quelle eau tu prends c'est ce que je dis souvent aux gens que ce soit mes clients ou pas mais c'est ce que je dis aux gens quand on se lance dans ce genre d'installation qui est quand même un gros projet qui représente quand même un certain budget c'est une installation aussi pour une autonomie complète donc c'est pas forcément du bricole tout non plus ou de l'à peu près parce que là on parle de hors réseau excuse-moi les gens qui t'appellent parce que tu me disais tout à l'heure je voulais te le dire c'est pour ça je suis désolé je te coupe mais il y a aussi des gens qui ont des habitations qui sont loin de tout ça leur coûterait plus cher de faire tirer de l'eau que d'avoir une installation largement je préférerais le préciser parce que il n'y a pas aussi que pour l'envie de la qualité de l'eau il y a aussi des fois parce qu'on n'a pas le choix dans certains endroits il y a peut-être enfin je ne sais plus j'ai plus la notion des dates mais je vais dire entre 6 mois et un an je vais dire il y a quelqu'un qui m'avait appelé et qui m'a dit voilà on est sur l'acquisition d'une ancienne petite ferme et tout qu'on voudrait il y a pas mal de terrain donc on a toute la place et tout le problème c'est que il n'y a pas l'eau de ville et l'eau de ville elle est quand même relativement loin de la maison parce que c'est une piste en fait pour arriver chez eux elle m'a dit on a déjà fait des devis et tout pour le raccordement à l'eau de ville ça leur coûtait entre 30 et 35 000 balles rien que le raccordement à l'eau 30 à 35 000 balles et tout parce que ça faisait de la distance et tout en plus c'est sur un salon rocheux et tout pour le tiers vous avez une installation d'eau de pluie autonomie justement les gens aiment bien parler d'argent toi si quelqu'un te contacte et te dit je veux être hors réseau d'eau et donc collecter l'eau de pluie et la filtrer allez on va dire pour deux personnes tu conseilles quelle cuve est-ce que tu mets cette filtration ou est-ce que tu changes la filtration et surtout à peu près pour avoir un ordre de prix pour deux personnes qu'est-ce que tu conseilles fournis en général parce que tu me dis que c'est selon la demande du client et quel prix ça vaut environ une fourchette sur la conception matérielle intérieure en général je change peu parce que je ne moi je n'impose rien à mes clients moi je suis là pour faire du conseil et de l'étude donc je fais des recommandations des préconisations après le client il adhère il n'adhère pas il accepte il n'accepte pas donc moi je travaille en concertation avec mes clients je ne décide pas tout seul mais en général ils font confiance à tous ces matériels parce que moi je ne travaille que avec des matériels de marque donc évidemment c'est des matériels qui ont un certain prix mais ce sont des matériels de marque qui sont faciles à installer très faciles à entretenir qui sont fiables et dont je n'ai jamais aucun problème là je suis sur une configuration pratiquement presque complète que j'utilise depuis plus de 10 ans je n'ai encore jamais rien changé nulle part depuis plus de 10 ans moi la mienne elle fonctionne depuis 2007 chez moi dans Gers je n'ai encore jamais rien changé évidemment que les consommables mais tout enfin moi j'avais le gros le gros réservoir et tout mais tout ce qui est tout ce qui est filtre tout ce qui est sur pression pompe et tout nulle part depuis plus de 10 ans je n'ai jamais rien changé et ça cette configuration installée donc on t'appelle t'installe ça sans parler d'EQ juste ça combien tu le factures au client pour qu'ils aient une idée un ordre d'idée la configuration matérielle ici complète là à peu près la même plus la partie filtration tout ce qui est matériel les plus gros accessoires bon les compteurs et tout bon les hors hors du circuit plomberie je vais dire le gros matériel les accessoires là j'en ai pour 2100 à peu près d'accord et toi tu factures et c'est vraiment tout du matériel professionnel et tout éprouvé et tout et l'avantage évidemment d'avoir du matériel de marque si un jour il y a un problème on n'a pas de problème avec le servet et tout on trouve toutes les pièces qu'on veut ce que j'ai déjà eu le cas sur certains chantiers où c'était du matériel à la con et quand il faut trouver une pièce depuis que tu installes ça t'as plus de problème ok là je sais que j'ai jamais eu aucun problème sur tous ces types de matériel j'ai un ami dans Gers aussi je lui ai fait son installation aussi il n'a pas voulu suivre mes recommandations parce qu'il m'avait dit ça t'avait coûté combien ta pompe ton truc moi je lui avais dit ça m'avait coûté à l'époque 950 balles TTC ouais mais je vais pas mettre ce prix là et tout et bon le problème c'est qu'il s'est acheté un groupe surpresseur donc le petit réservoir de suppression horizontal avec la pompe de surface dessus directement monté dessus là et tout il a acheté ça dans un magasin brico quelconque c'est pas cher cela dit pour commencer ça a pas tenu d'accord après deux ans et demi déjà après six mois il avait un problème sur le moteur de la pompe il a dû changer une pièce sur la pompe après deux ans il a changé la pompe il a remis encore une plus puissante que la mienne à deux ans et demi c'est le réservoir qui a explosé au bout du compte il s'est repris un régulateur aussi avec une pompe plus puissante que la mienne donc après deux ans et demi avec plein d'emmerdes la consommation électrique aussi pour rien et tout ça lui a coûté après deux ans et demi deux fois et demi plus de deux fois ce que moi ça m'avait coûté donc il a voulu jouer l'économie aussi au départ avec du matériel à la con et deux ans et demi après ça lui a coûté en réalité deux fois et demi c'est que moi ça m'avait coûté donc jouer l'économie c'est pas toujours intéressant j'ai fait du système dès chez moi enfin tu verras il faut même que je change les filtres quand je vois bon là ils sont neufs mais il faut que je change les filtres et tout et c'est vrai que je m'aperçois que peut-être que dans ma conception ça n'a pas été bien fait parce que les filtres je dois les changer plus régulièrement donc ça rentre dans ce que tu as dit et pour les cuves tu conseilles combien à peu près de stockage par personne je raisonne pas par personne j'ai aussi développé ma propre conception de calcul je vais dire de dimensionnement et de potentiel moi je m'en fous en fait du nombre de personnes ce qui m'importe c'est la consommation globale parce que tu vas avoir des ménages de 4 personnes qui peuvent consommer moins qu'un couple de 2 personnes tout dépend de la consommation de chacun donc qu'on soit 2 qu'on soit 4 qu'on soit 6 moi je m'en tape quelque part ce qui m'importe non mais ce qui m'importe si on part sur un projet d'autonomie complète ce qui m'importe moi c'est d'avoir la consommation réelle annuelle comment tu fais ah tu prends tu demandes oui il suffit de regarder sur les factures annuelles et tout enfin si on est déjà sur un logement existant je veux dire qu'on passe de l'autre ville à l'autre puits on sait sur les factures combien on a consommé sur les dernières années et donc moi je me base sur la pluviométrie locale parce que je me suis ouvert un compte pro chez Météo France aussi donc je commande sur le site Météo France je me commande les relevés sur les 5 dernières années les relevés mensuels sur les 5 dernières années du poste de relevé le plus proche de l'adresse en général c'est entre 5 et 10 km à la ronde donc j'ai vraiment une pluviométrie très localisée très précise et mensuelle et je fais les moyennes aussi sur 5 ans et là j'ai vraiment une bonne vision de l'évolution ou pas et de la répartition de la pluviométrie selon les saisons et selon les années et donc avec la pluviométrie locale et la surface du toit j'obtiens le potentiel et ce potentiel me permet de voir selon la consommation si l'autonomie est possible ou pas si elle est impossible ou si elle est possible sans marge de manœuvre ou possible avec une marge de sécurité ou pas et c'est comme ça aussi qu'on permet d'avoir justement avec ce potentiel et cette comparaison je veux dire entre le potentiel et les besoins de déterminer le volume de stockage optimum tu prends en compte parce que moi je vois qu'avec le dérèglement je ne vais pas dire changement dérèglement climatique ce qui fait bizarre c'est qu'on a 2 mois sans eau surtout ici dans le Tarn ça t'arrive à prendre en compte qu'il y a quand même un moment où pendant 2 mois il faut quand même que les cuves elles assurent ouais parce que systématiquement sur mes calculs j'ai inclus aussi le volume nécessaire pour une autonomie à 6 semaines et une autonomie à 8 semaines et là pour moi c'est le minimum je veux dire ce besoin d'autonomie je me base sur ça comme minimum pour dire que l'autonomie soit garantie et même si on est connecté je veux dire en système de secours sur l'autre ville encore je veux dire on n'investisse pas dans ce genre de projet non plus pour basculer tous les 3 mois sur l'autre ville donc là j'essaye d'avoir vraiment de garantir l'autonomie le plus possible à 100% et j'ai très très peu de mes clients qui doivent repasser rebasculer occasionnellement sur l'autre ville mais c'est vrai que j'ai développé un système de calcul qui est quand même très précis et selon les besoins selon les surfaces selon les familles et tout en général moi je fonctionne tout le temps sur des stockages qui vont entre 12 et 24 mètres cubes j'ai eu deux familles j'ai eu deux familles par exemple voilà ils avaient un volume optimum à 15 mètres cubes et là je leur avais posé mes cuves belges cylindriques de 6000 comme on a ici et donc je leur avais dit sur un volume optimum à 15 mètres cubes si je vous mets 3 cuves de 6000 ça fait 18 vous avez la marge de sécurité parce qu'il y avait de la sécurité parce qu'il y avait chez chacun des grosses surfaces de toiture à plus de 250 mètres plus de 250 mètres carrés et comme ils avaient du potentiel largement suffisant mais bon il n'y avait pas besoin de plus pour les usages intérieurs donc 15 mètres cubes c'était le volume optimum pour assurer vraiment l'autonomie complète pour les usages intérieurs le surplus c'était pour le jardin mais comme ils m'ont dit vu qu'on a un gros potentiel le gros potentiel peut fournir plus que 18 mètres cubes alors je lui ai dit oui largement bon ben alors on en mettra une quatrième pour l'usage jardin donc là voilà le calcul des dimensionnements définissait 15 mètres cubes optimum 3 fois 6, 18 donc 18 ils étaient très bien mais ils m'ont dit comme on a un grand jardin aussi et qu'on a du potentiel qui le permet on en mettra 4 et la quatrième elle servira aussi pour compenser l'usage de jardin exclusif en eau de pluie pour ne plus arroser non plus avec l'eau de ville chlorée tu sais je vais proposer aux abonnés parce que là ça fait déjà 52 minutes qu'on a fait le tour parce que là après ça repart et c'est refiltré comme tu me disais par les 3 possibilités de filtration je te propose un petit truc qui va être sympa c'est non mais tu vas venir chez moi demain tu m'as dit que tu passais me saluer on fait un bilan de mon installation qui est cheap par rapport à tout ça vraiment je le reconnais c'est cheap même si je suis déjà en bonne santé donc j'ai jamais eu de soucis de santé déjà à part de respiration mais bon et puis toi tu feras peut-être déjà par rapport à la surface tu verras ma surface de toi elle est pas très grande si tu veux on fait le calcul ensemble et tu expliqueras mes carences là où j'ai des problèmes sur la filtration par exemple enfin j'aimerais bien avoir ton avis sur ce que j'ai fait et comme ça les gens arriveront à comprendre puis on parlera aussi de la phyto parce que tu abordes un peu aussi ce thème là et la pédoépuration tu m'as dit on en parlera cette vidéo je la mettrai en ligne rapidement parce qu'il y a déjà du contenu on va aller voir la cuve on va montrer un petit peu la pré-filtration parce que c'est une pré-filtration mais si tu veux on fait comme ça je pense que ce sera assez sympa je le ferai en plusieurs parties maintenant je vais pas chez toi non plus pour critiquer ton travail ton installation et tout analyser je veux bien mais voilà je vais pas pour critiquer mais encore une fois je non ton retour d'expérience quand je dis critique je suis pas je suis pas quelqu'un qui fonctionne comme ça dans la critique et le jugement à toi et à travers et bêtement par contre il faut pas oublier que toi t'as fait ton installation tu l'as fait toi et tout avec tes moyens avec tes connaissances mais voilà il faut que les gens prennent conscience aussi que ceux qui font soi-même chez eux en ayant bien étudié ou pas le concept et le matériel voilà ça reste de l'auto auto-construction de l'auto-installation je vais dire chacun fait comme il peut chacun fait comme il veut mais c'est pas forcément comparable avec ce que moi je fais à titre professionnel moi donc 12 ans moi je vais dire ici j'installe ça à titre pro donc j'ai quand même un devoir envers mes clients une responsabilité envers mes clients donc là je peux pas me permettre de faire n'importe quoi non plus c'est pour ça que moi je ne travaille vraiment qu'avec de la conception très élaborée que j'ai quand même développée aussi au fil du temps depuis pas mal d'années et tout je suis arrivé quand même à un système très abouti mais j'ai une responsabilité professionnelle j'ai une responsabilité morale aussi vis-à-vis de mon client et moi je veux que ça fonctionne au mieux et mon credo moi aussi c'est aussi ma passion tout ce que je cherche à faire c'est que ça fonctionne bien pour que ça se développe au mieux et au plus parce que à côté de ça je t'ai déjà dit je suis avant tout en premier aussi un numéro de lot un gros militant et un gros passionné pour cette cause aussi et je cherche aussi même si c'est pas par monde intermédiaire mais je cherche aussi à ce que ça se développe au mieux parce que ça le mérite franchement il y a beaucoup beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qui n'ont pas vraiment conscience de ce que ça représentait déjà simplement ce que représente l'eau dans notre vie pour notre santé dans nos visages quotidiens et tout il y a la plupart des gens n'ont pas conscience de ce que représente l'eau à tous ces niveaux et c'est dommage mais quand on analyse un peu plus et qu'on approfondit un peu plus la plupart de mes clients à chaque fois je suis venu pour faire la mise en service justement parce que tout est fini on va faire la mise en service je ne sais pas si vraiment cette vidéo je les ai remercie déjà merci à eux de pouvoir nous permettre de filmer une installation là on est chez un de tes clients et tu nous montres vraiment en réel ce que tu appliques dans ton métier excuse-moi je préférerais le préciser parce que là on n'est pas chez toi non et donc voilà c'est vrai que j'aimerais que ça puisse se développer un peu le plus parce que c'est vraiment le top ça fait partie du concept autarcie de Joseph de Joseph Orzac là sur son site autarcie.org mais il n'y a rien qui arrive à la cheville de ça tout son concept global dont le système plus-valor donc la valorisation parce que là aussi moi je ne parle jamais de récupération d'autres pluies moi je parle toujours d'une installation de valorisation d'autres pluies parce que c'est un de mes slogans je veux dire récupérer c'est bien mais valoriser c'est mieux et c'est justement valoriser ce potentiel qualitatif de l'eau de pluie parce que toute l'image au niveau des instances publiques toute l'image à la con qu'on essaye de faire passer sur l'eau de pluie je suis désolé ça ne tient pas la route ça ne ressemble à rien et le potentiel qualitatif justement de l'eau de pluie je ne sais pas ce qui peut égaler ça et ça je l'ai étudié sous toutes ses coutures et tout et pas tout seul avec bien d'autres spécialistes aussi ou scientifiques et tout je suis désolé mais tout ce discours là aussi ça ne tient pas la route Pierre merci pour cette installation merci de nous avoir présenté ce que tu montais chez les clients on fera plusieurs parties je pense qu'on va t'amener à se revoir de toute façon je sais plus ou moins tu vas souvent dans des foires pour valoriser de l'eau tu es conférencier aussi je mettrai bien sûr les liens pour retrouver toute ton activité parce que c'est quand même assez large mais toujours autour de l'eau merci beaucoup et à bientôt avec grand plaisir merci de vous merci de vous